Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du Trophée Grand Ouest qui s'est dévoilée sur la piste de La Châtre. Cette fois-ci on s'attaque à une autre catégorie, il s'agit des Pit Bike YCF 125 SM en catégorie Open. C'est avec plaisir que l'on retrouve un nouveau pilote dans le championnat, il s'agit d'un espagnol, c'est Sergui Mazasioquiero. Il a fini deux fois champion de Catalogne en Pit 190 et actuellement il est premier en catégorie série 160. Buenos dias Sergui ! Vous verrez au fil de la vidéo il y a des choses très intéressantes. Encore merci à David Sillard qui nous a fait le plaisir de nous envoyer ses caméras embarquées. Et d'ailleurs il remercie aussi son pote Flo Paysan avec qui il a fini donc en 3 et 4ème position à la première manche. On a donc retrouvé 28 pilotes au plateau, plutôt 27 puisque Nicolas Courbaron le numéro 3 et ancien champion TGO n'est pas venu. J'espère qu'il sera là à la prochaine de Salabri, ça serait vraiment très intéressant. Belle performance aussi pour le pilote 75 Clément Patin qui finit en course 1 en 5ème position, idem pour la deuxième course. Malheureusement il abandonne dans la dernière course avec des problèmes mécaniques. Belle performance aussi pour le pilote Alexis Housset qui l'année dernière s'est lancé bien plus loin en fond de grille et il finit quand même en 8ème position au général avec 21 points. Énormément de spectacles dans cette catégorie avec énormément de bastons. En tout cas beaucoup de fair play puisqu'il y a très peu de chutes malgré ses 27 pilotes sur la piste. Cette catégorie est ouverte à tout type de marque de pit bike 125 cm3 en super motard. Il y a même un challenge puisqu'YCF France donnera à l'issue de la dernière épreuve pour les pilotes vainqueurs roulant sur une moto, un moteur Daytona 125 cm3, un moteur Fidi Racer 125 et une paire de roues Mobster Vortex. Pour l'instant en première position au championnat avec 60 points, on retrouve Sergui Mazza Sochero, 2ème place pour David Perret avec 49 points, une 3ème place pour Kenny Landé, 4ème place pour Cyril Boer, 5ème place pour Benoît Lovaillard, une 6ème place pour Buenolé Belletto, 7ème pour Clément Patin, 8ème place Alexis Housset, une 9ème place pour Romain Ségretin et une 10ème place pour Xavier Levaillard. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de vous inscrire à la prochaine course de Salabrie et on se retrouve très prochainement. C'était Marvin, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501